Je suis avec Charlotte Falguerac, directrice commerciale d'Etre Proprio. Bonjour Charlotte, on est ravis de vous accueillir sur le plateau d'expression. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, présentez-vous un petit peu, présentez votre activité. Bien sûr, alors moi je suis directrice commerciale pour le portail immobilier Etre Proprio. Nous sommes un portail d'annonces immobilières, un petit peu à l'image de ce qui se fait déjà ailleurs. On a deux spécificités. La première, c'est que nous ne faisons que de la transaction dans l'ancien. Et la deuxième, c'est que nous sommes gratuits pour la diffusion des annonces des agences immobilières, qu'elles soient indépendantes ou affiliées à un réseau. Donc ça veut dire qu'il y a encore de la place pour des portails d'annonces. Le marché n'est pas plein, entre guillemets. Il y a encore de l'espace pour vous ? Oui, il y a encore beaucoup d'espace puisqu'aujourd'hui, on compte 14 000 agences qui annoncent. Donc ce qui fait deux agences sur Toura, sur le territoire français. On a gagné plus de 4 000 agences sur l'année 2022 qui nous ont rejoints en plus. Et on touche aujourd'hui 500 000 annonces de biens à la vente. Donc oui, il y a encore de la place. Peut-être ajouter que ce modèle-là, qui est innovant et qui est basé sur un principe gagnant-gagnant, n'est possible que grâce à nos partenaires. Puisque nous travaillons avec des architectes, des maîtres d'oeuvre, des cuisinistes, beaucoup d'artisans, des assureurs, des déménageurs. C'est-à-dire toute une team de professionnels qui gravitent dans l'écosystème de la transaction immobilière et qui achètent de la visibilité sur notre site. Vous offrez une solution globale. C'est qu'on annonce et derrière, il y a le déménageur, celui qui va vous faire les travaux, etc. Ce sont ces partenaires-là qui nous permettent la gratuité aujourd'hui auprès des agences immobilières puisque c'est souvent la question qu'on nous pose. Et aujourd'hui, est-ce que c'est facile pour vous ? Parce que c'est vrai que c'est un vrai service de trouver des gens fiables dans le bâtiment. C'est un petit peu compliqué. Alors, rien n'est facile, mais je peux vous en parler puisque je suis très proche de l'opérationnel. On a une force de vente interne dont on est très fière puisqu'elle est expérimentée et qui va à la conquête chaque jour de partenaires locaux puisque notre objectif, c'est vraiment de donner au futur acquéreur avoir un tissu local de ses partenaires et de le servir au mieux durant son parcours d'achat immobilier puisqu'on sait très bien que quand on achète dans l'ancien, dans 9 cas sur 10, on va avoir besoin de faire appel à ce type de professionnels et donc on rend service aujourd'hui à la fois aux partenaires pour les mettre en relation avec ces futurs acquéreurs et aussi aux agences immobilières pour leur offrir cette complémentarité de visibilité sur un site qui génère quand même en 2022 plus de 40 millions de vues sur l'année. Oui, 40 millions, pas mal. Vous êtes basée à Toulouse, vous êtes combien ? Et puis aussi, quels sont vos objectifs de croissance ? Ok, oui, nous sommes basées à Toulouse, on est une société toulousaine. Le site existe depuis maintenant 15 ans mais est en réelle phase d'accélération depuis 2019. On est partenaire des principales passerelles en France, donc toutes les agences peuvent annoncer. Nos objectifs pour 2023, ils sont très simples, c'est faire profiter de cette offre de visibilité à un maximum d'agences en France, donc ouvrir le territoire français et être exhaustif dans tout ce qu'on propose aux futurs acquéreurs. Le deuxième objectif, c'est de doubler notre part de partenaires qui nous permettent aujourd'hui de toucher le point de rentabilité et l'idée, c'est d'aller plus loin. Vous en avez partout en France, des partenaires ? Oui, tout à fait. On a plus de 2000 partenaires sur tout le territoire français et on leur offre une visibilité, enfin on leur offre, il y a moyennant des systèmes d'abonnement, on leur offre cette visibilité auprès des futurs acquéreurs par code posto. Donc on peut vraiment avoir cette team de partenaires locaux qui représentent le tissu local des recherches que font les futurs acquéreurs. C'est très clair, merci beaucoup Charlotte Elke-Hack. Avec plaisir, merci beaucoup.